Salut les amis c'est Marcus Benus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound On se retrouve donc comme prévu dans la grotte que je n'aime pas du tout Avec des espèces de lampes que je n'aime pas du tout non plus et des pierres très très dur à casser que je n'aime pas du tout non plus En plus je m'attendais à ce que le dash soit un peu plus utile, souvent on a des zones et des grottes très très longues Où les sauts sont très compliqués, enfin très très longs Du coup, ça aurait pu être pratique d'utiliser ce dash et là on tombe sur ce genre de choses, on a un bloc très très dur à casser Ce qui est plus que gênant Et là en plus je crois que c'est du platine On va aller vérifier, et il y a du monstre, il y a du monstre, il y a du monstre, c'est du monstre Génial Tous mes voeux se réalisent, non c'est de l'argent Bon on continue à revenir là-bas Hop Alors il semblerait que j'ai de la change dans le display trou, enfin dans le display, je tombe beaucoup sur des choses intéressantes Donc tant mieux pour vous Hop Ah forcément Alors ça serait sympa de l'inventer, c'est marché accroupi quoi Ce serait vraiment génial Hop dessous, hop dessous Ça continue vers le bas, là il y a des monstres, j'aime pas ça Hop, on va mettre de la lumière là-bas Sur des tures qui rien qui monte On va récupérer le charbon parce que sinon on ne pourra pas faire d'acier On a une quantité de fer complètement sympathique mais Pas beaucoup de charbon Et on commence à avoir faim en plus Comme quoi On n'est pas aidé Alors surtout quand vous creusez en dessous de vous, ne creusez pas les premiers blocs C'est à dire que vous faites un bloc de 3 sur 3 Donc essayez de creuser le bloc du milieu entre guillemets Alors vous voyez il y a une espèce de chute là à moitié Donc ça je ne sais pas ce que ça donne Alors est-ce que c'est instantié, est-ce que c'est vraiment du pur hasard Pur hasard semble-t-il Donc oui, contrôle pour pouvoir faire ça Là il y a de la pièce Est-ce que c'est du silver toujours C'est quand on verra autre chose qu'on s'en rendra compte Vous voyez tout à l'heure le platine on ne s'en est pas rendu compte Ce qui est assez dommage Là ça va être très très dur à casser Alors normalement on peut déclencher le dash en s'approchant du sol Ce qui fait qu'on ne subit pas les dégâts de chute Ça c'est un truc assez pratique à savoir Et il n'empêche qu'on descend quand même assez rapidement et on retrouve de l'eau Chaque fois que je dis quelque chose je me fais casser par le jeu Alors il faut quand même récupérer un maximum de fer parce que la plupart des... Enfin le prochain boss qu'on va devoir construire Faut savoir que dans ce jeu là c'est comme ça que ça se passe C'est du fer C'est pas du fer c'est de l'acier Ah regardez Je crois que c'est autre chose Il n'est pas aussi bleuté que l'autre Là j'ai un doute Alors Platinium vous voyez Donc apparemment le platinium n'est pas bleuté du tout vous voyez Alors là ça pue Ça pue du cul Putain mais il descend d'où celui-là Ce carapuce rouge là Donc apparemment le platinium n'est pas bleuté du tout Ok Excusez moi pour les chiens Hop on va essayer de descendre encore un peu Hop Ah bah il y a de la plante La plante c'est meubles Comme minéral Enfin Pas plus un minéral Par contre ouais C'est cool mais Est-ce que je peux avoir un peu d'oxygène Ah il semblerait que ça coule par là Ah Bah dis donc heureusement que je suis pas allé plus loin Oh nom d'autre jeu On va faire un trou là Pour que ça s'évacue plus par là On va essayer de descendre Hop Forcément Alors Alors qu'est-ce qu'il y a par là De l'eau Ok cool De l'eau et des monstres Et une espèce de camrypte noire au régime Hop Tu peux lever les bras autant que tu veux N'empêche que Tu es assez faible Alors Du soin Ça peut toujours être utile Oh la vache Et bah voilà Qui met fin à cette excursion Bon On va passer à l'armure au-dessus Parce que je pense que là On en chie un peu trop Donc voilà On va récupérer notre argent On va faire fondre ce qu'on a récupéré On commence par l'argent Comme ça le temps qu'on mettra autre chose à fondre Hop Et on va rester surtout sous la terre ferme Où on va dâcher un maximum Donc il y a des stuffs Vous voyez donc niveau énergie Il y a des stuffs qui donnent un peu plus d'énergie que d'autres Voilà par exemple les jambes ça donne rien Le casque en donne beaucoup plus Donc je pense que si on ne peut pas tout faire Même si on pourra tout faire cette fois-ci Dès qu'on devra améliorer quelque chose Surtout en fait on améliorera principalement le casque Pour avoir un maximum d'énergie Et on verra ensuite ce qu'on pourra faire Hop voilà on fait fondre ça Alors on va se mettre dans les armures Voilà c'est parti Donc on a les jambes Donc vous voyez on avait 115 et 15 En vie et en défense Hop 115 et 17 125 et 21 Et 125 et 23 pour 125 de plus Donc 10 de plus d'énergie recobrie Voilà voilà L'armure je vais la garder tout simplement Parce que ça peut faire du cosmétique Et on va aller retourner voir dans les armures Ce qu'il y aura à faire pour l'améliorer Donc il me semble que c'est la scout Et il me faudra du steel bar Vous voyez Vous voyez le bordel Et regardez moi ces prix 500 1200 pour augmenter Il me faudra 500 Pour augmenter ça Et je les ai tout juste Il faut combien Parce que franchement ça me tente 20 steel bar Ça fait mal quand même Je tiens à vous le dire Ah oui il faut dééquiper Ce fichu casque Si c'est rééquipé tout seul Il me semblait Et améliorer Hop Voilà Et on est pauvre A nouveau Attention Ça fait toujours très très mal Voilà On a récupéré un peu d'énergie recobrie Et on va partir à la chasse je pense Je vais Hop Mettre tout ça Ici Et on va refaire le tour de la planète On va tenter de le refaire cette fois Et si on n'y arrive pas On va changer de planète On va pas s'en garder plus longtemps Parce que là ça commence à être très très long Alors comme vous voyez Le dash est complètement cheaté Hop Non t'as été rapide à réagir toi T'es pas exagéré non plus Hop Alors ce qu'il faudrait c'est garder un coup de dash à chaque fois Pour l'atterrissage Ou alors trouver Alors il me semble que c'est la couronne Oh merde Je viens de gaspiller deux Oh mais comment tu m'as touché toi Trouver la couronne des glitchs Des rois glitchs Qui donne une C'est limite cheaté tellement elle donne une grosse régen d'énergie Il me semble qu'on peut dacher pendant une minute En tant que ça Faire 10 dash Même 10 dash Je sais pas si vous vous rendez compte Avec la vitesse à laquelle on va comme ça En en faisant un temps en temps Je pense que vous vous en rendez compte Hop Surtout éviter de mourir en dashant C'est humiliant C'est triste Parce qu'il faut refaire tout le chemin Hop Voilà Et j'en ai ras le bol A la cou y'a pas d'oiseau Quand y'en a un million quoi Bon c'est pas où est-ce que je voulais aller Mais ça me sera utile Bon par contre c'est clair que là niveau sous on en gagne plus du tout Mais bon on pourra peut-être améliorer ça avec la raffinerie Qu'on fera aussi Il faudra gagner des sous un petit peu Comme ça je compte sur un boss Oh mais t'es sérieux t'as pas chargé pendant un quart d'heure Ou sur des coffres Des coffres ça peut être hyper pratique aussi Hop on attend un petit peu que ça recharge Donc ça on l'avait vu on avait trouvé une putain Des putain de tourelle qui était super dure à tuer C'était vraiment de la merde à tuer Pour rien en plus si je m'en rappelle bien On va pas se faire avoir trois fois non plus Hop voilà Ouh j'ai cru à un diamant en bas moi Mais non ce n'était que de l'eau malheureusement Alors où est-ce que tu es petit T'enfoiré de vendeur avec ta caravane Oh t'es sérieux ? Alors ça me fait chier parce qu'il y avait une quantité Sympathique et facilement récupérable Bon Et là on va sortir Hop les C'est qui l'archer dans le coin Ah ça c'est cool Ça c'est un truc qu'on va chercher aussi C'est du cuir Beaucoup de cuir Bon l'armure sera pas super efficace Mais on pourra quand même visiter d'autres types de planètes Surtout ça qui est intéressant quoi Parce que bon comme je le disais dans les précédents épisodes Les planètes arides c'est pratique Bon on s'est rendu compte qu'au final Quand on n'a pas le stuff adéquat Ça peut être très compliqué Mais ça c'est pareil pour toutes les planètes Pas d'arides donc c'est pratique Mais redondant Très 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 redondant Que ce soit aride ou planète désert Ou planète de ma bordel Tant que c'est chaud Et qu'il y a du sable Ça peut être très très chiant Ok tu m'as fait mal Ah J'espère que les lanternes là N'étaient pas récupérables en tant que tools Ça me ferait mal Franchement ça me ferait mal Non light c'est bon On va récupérer les lanternes On va récupérer la charrette Ça ne sait-on jamais Ça peut toujours être silé dans une belle maison On va récupérer un petit peu de fer Et on est mort juste après Faut dire ce qui est Forcément Donc les prochains stuffs seront Il me semble que j'en ai déjà parlé Mais je préfère autant le rappeler Les prochains stuffs qu'on aura Dans les prochains patchs Seront entre guillemets Des stuffs spécialisés Des tiers spécialisés On aura un truc qui vous montera Donc le manipulateur de matière Un autre l'énergie Un autre la puissance de combat Ces stuffs seront entre guillemets Customisables C'est à dire qu'on pourra en mettre N'importe quel bout Avec n'importe quel autre bout Ah notre bandeur de vêtements Attends Bon bah moi je voulais te parler Donc voilà on pourra en mettre un bout Pour faire un personnage entre guillemets Équilibré Après est-ce qu'il y aura vraiment Une utilité à être équilibré Quand on voit l'utilité actuelle Du manipulateur de matière On comprend pas pourquoi en fait Si on augmente le manipulateur de matière Pourquoi on augmenterait Pourquoi les outils seront encore utiles Vous voyez ce que je veux dire Alors certes c'est stylé Je reconnais On a très bon outil Aïe Putain Les automatos Ok Alors ça c'est quoi De l'iron De Du silver Ah quelque chose d'intéressant Est-ce qu'on peut les duper Ah non parce qu'ils vont tirer en haut J'aurais essayé en remarque Comme on me dirait Il me fait extrêmement mal Hop Ah un chapeau magique Alors Non ceux là ne font rien je crois On va le mettre quand même Ça peut toujours changer C'est sympa Et un superbe saxophone Génial Ah je suis content Alors là ça a refait ma journée Ça a fait l'épisode Ça a tout fait Allez Un petit coup de saxo pour la peine On va mettre On va mettre Qu'est-ce qu'on pourrait mettre C'est parti Ah ok Ça ne rend pas terrible Sous-titres par Jérémy Diaz Appelez Je t'ai dosé toi Toi t'as été vide C'est surtout ça que je voulais vérifier Vous êtes complètement Oula un coffre Deux coffres Oui Oh non Hop les Oui c'est de la triche Oui j'en ai rien à foutre Je veux pas mourir ici moi C'est bon La merde Ouh Une arme de malade Par contre on perd sûrement Notre Notre lumière Mais on a une arme de malade Voilà Le bâton de Gandalf Voilà Vous avez pu le voir Elle est de qualité violette Donc J'ai Disons que c'est autant la rareté Que la puissance Entre guillemets C'est à dire certaines armes Qui sont violettes Et qui sont complètement faibles Et d'autres qui sont Violettes aussi Mais alors complètement pétées Je me rappelle une certaine arme Moi personnellement Une épée Que j'ai gardée Pendant quelques temps Qui ont vu une espèce de comète A chaque fois Complètement pétée Parce que les quantités Dégâts que faisait la comète C'était craqué Alors pour ceux qui s'y intéressent Les musiques du jeu sont en vente C'est à dire Que l'on peut acheter une version du jeu Avec les soundtracks Qui sont de très très bonne qualité Faut dire ce qu'il y a Alors je pourrais pas vous en dire plus Malheureusement Même si j'aime beaucoup Tout ce qui est soundtracks De films Entre autres Je peux pas vous en dire beaucoup plus Je me suis pas beaucoup intéressé A l'évasion soundtracks Parce que j'avais peur que ce jeu soit A la manière d'un Terraria Trop complet dès le début Vous voyez Enfin trop complet pour un débutant Oh non vous êtes sérieux là Hop les Comment ça me coûtait cher tout ça Ah putain Qu'est-ce qui s'y est passé Je me suis pas rendu compte Mais j'ai l'impression d'avoir eu deux accélérations Pour l'instant on a beaucoup de chance Parce qu'on a beaucoup d'événements Qui nous donnent de la lumière Ce qui est extrêmement pratique Oh la survie quoi Et là y'a rien Et là y'a que de la merde C'est que de la merde Alors certes on a de la chance Parce que dans les coffres On trouve des trucs hyper intéressants Mais alors là Bon ok c'est puissant Alors là je pourrais dire Unlimited power Parce qu'ils sont complètement débiles Là je suis l'empereur Dommage que j'ai pas Ah si je dois avoir ma capuche Je vais la remettre Exprès Bon Power Aucune limite à mon pouvoir Voilà C'est dit Là ça doit être hyper intéressant Pour vous n'empêche Voir qu'on peut tirer A travers les portes Avec ce truc là Ok On continue Je vais péter le coffre Je crois que je l'ai pas fait Dans le précédent en plus Ça m'agace Hop Et je récupère toujours ça Alors où est le sol D'accord En fait je suis si bas Qu'on est dans la partie Vous voyez La partie où on ne peut plus être éclairé Bon niveau sous On a récupéré ce qu'il fallait On est même en Alors j'ai cru voir quelque chose Qui m'agace encore Plus Ouh La mort me colle au cul La mort me colle au cul Je crois que je vais tomber En cours de bandage Des oiseaux Un piaf Putain Un piaf Oh merde C'est la fin Ok Bon Je voulais pas partir comme ça Mon dieu Bon bah fin de l'épisode Je vais aller me coucher Et me cacher dans ma tente Parce que là j'ai honte Merci d'avoir regardé l'épisode N'oubliez pas de la pouce vériser Ou de la commenter Voir même de la partager Si ça vous a plu C'était Marcus venu dans la Playroom Pour un autre épisode de Starbound A demain Pour un nouvel épisode Et Bonne journée à vous